Alors, c'est pas le but du message publicitaire dont va vous parler Thomas, parce que le message publicitaire il est fait pour vendre un produit, bien sûr, mais en même temps, en même temps ça aide de faire passer un autre message. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous savez, vous avez la publicité qu'on pourrait traditionnellement qualifier de réclame qui va vous vendre la lessive, et puis vous avez tout à coup quelqu'un qui dit attention, on est une marque par exemple de lessive, on a aussi un message à faire passer, on a des responsabilités à faire passer, donc c'est marrant que vous parliez de la théorie du genre, il y a un tabou vraiment encore très 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 ancré à Taïwan, c'est l'homosexualité. C'est-à-dire que là, nous ici, on prononce le mot en disant voilà, il vous est possible de devenir homosexuel à l'école, mais là-bas, à Taïwan, le fait de l'évoquer, c'est déjà un scandale, c'est déjà un tabou. Et bien figurez-vous qu'il y a une grande marque qui a décidé de lutter contre, démonstration. Et bien figurez-vous qu'il y a une grande marque qui a décidé de lutter contre, démonstration, c'est déjà un tabou, c'est déjà un tabou, c'est déjà un tabou. C'est déjà un tabou, c'est déjà un tabou. Évidemment, vous avez toujours des gens qui vont dire ouais, ils récupèrent, ils sont là pour faire du bon sentiment, etc. C'est rare des messages de ce genre. C'est complètement. C'est tant en plus. Vous avez une marque qui prend une responsabilité sociétale et qui, au lieu de dire je vais vous vendre plus de café, dit je vais faire essayer d'avancer un petit peu le schmilblick. Qu'est-ce que ça a donné là-bas ? Non seulement qui prend le risque du boycott, mais qui prend, et bien là-bas figurez-vous que ça a fait parler du sujet. Comme on va vous le montrer en Inde, il y a une autre, alors en Inde, il y a un tabou là qui est très très partagé ici en Europe. Moi je peux faire la vaisselle, je peux faire même la cuisine, je peux faire les devoirs des enfants, mais il y a un truc que j'arrive pas à faire. Et visiblement je suis pas le seul, chez les garçons ça passe pas, c'est le linge. Regardez, quand j'ai eu un service de 62, j'ai eu un service. Vous avez un type de scénario, c'est 6 euros. Maintenant, j'ai eu un petit peu plus de ma vie. Vous avez pensé, il y a eu un homme qui va plus grand ? Il y a eu un homme qui va plus grand. Ria, vous avez eu un green shirt ou non ? Alors là, oui, on se dit, oui. À ce point, le type qui lave une chemise, il est déshonoré ? Non mais c'est, oui, mais attention, je veux vous dire, faites pas cette tête là. Il y a beaucoup d'hommes en France, il y a beaucoup d'hommes en France qui lavent pas leurs vêtements encore aujourd'hui, en 2016. Ah bon ? Ah oui, ça fait partie des tâches les plus taboues. Vous n'avez pas vos chaussettes, non ? Je sais pas, j'arrive pas, je comprends pas le bac, le blanc, le rouge, je ne sais pas. Je fais beaucoup de choses, mais ça je ne sais pas. Et on termine avec la dernière qui est là, alors là, elle fait vraiment, on pourra confirmer avec Laura. Et là c'était en Inde, d'accord. Oui, en Inde. Et la dernière c'est où ? C'est toujours en Inde, mais là c'est un, quand vous avez vos règles en Inde, vous n'avez le droit de faire pratiquement plus rien. Et notamment, surtout de ne pas toucher le bochon, le bocal à cornichons. Ça c'est un truc interdit. Pourquoi le bocal à cornichons, puis sur le reste ? Si jamais vous touchez le bocal à cornichons, vous allez salir les cornichons, puisque vous êtes vous-même. Non mais Thomas, c'est la boîte à sel, la boîte à sucre, je ne sais pas. Non, non, là-bas c'est le bocal à cornichons, il n'y a pas besoin de toucher. Donc, ils ont fait une campagne en disant, touchons le bocal à cornichons. Pour justement montrer... C'est pas une métaphore. Non, 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 pas du tout. Enfin, peut-être, on ne sait pas, démonstration. Attention, parce que s'il y a l'ambassade, ils vont appeler l'ambassade. Elle a touché le pickle. C'est pas une métaphore. Wow, elle a touché le pickle. Oh, oui, elle a touché le pickle. Oui, oui, papa, elle a touché le pickle. Oui, oui, elle a touché le pickle. Je t'ai touché le pickle. Non mais ça pourrait dire aussi, la balle rose, elle n'a pas eu ses règles. Ah non, non, pas du tout, au contraire. Et du coup, vous avez sur les réseaux sociaux, tout le monde qui s'est dit, eh bien moi aussi je veux faire comme elle, moi aussi j'en ai marre de ces vieilles superstitions, et ça a fonctionné à merveille. Et voilà l'exemple d'une réussite, d'une marque... Le bocal à cornichons, ils en mangent beaucoup. C'est un symbole ! Ça veut dire que voilà, ils n'acceptent plus d'être... Non, 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 mais il y a beaucoup de bocal à cornichons dans les cuisines. Ah, il y a beaucoup ? Bah oui, comme chez vous, vous avez un bocal à cornichons. Vous n'avez pas de bocal à cornichons ? Pas autant que vous, mais bon... Dites-moi que vous n'avez pas de bocal à cornichons dans les cuisines. Non, mais je dis probablement, il faut que je le retrouve. Il faut que je le retrouve. Pour moi, le bocal à cornichons, c'est comme vous avec les chaussettes. Je ne le touche jamais. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR –